salut et bienvenue à tous sur la chaîne chine android c'est domenico alias dumi qui va aujourd'hui enfin vous présenter le doogie mix doogie mix très attendu par nombreux d'entre vous et j'ai la chance de l'avoir eu quelques jours entre les mains quelques jours en fait ça fait maintenant quatre cinq jours que je m'en sers tous les jours et je dois vous dire que c'est une agréable surprise ce doogie mix est je pense le meilleur smartphone qui est fait doogie depuis que je les connais et à mon avis depuis même l'existence de cette marque voilà mais bon faisons le tour un peu de ce qu'il y avait dans la boîte dans la boîte nous retrouvons une coque rigide qui fait très bien l'affaire une petite boîte en carton où il y avait dedans les différentes garanties et une protection en plastique un chargeur 5 volts 2 ampères usb usb micro usb la petite pin pour y insérer les cartes sim attention micro sim et nano sim et alors une petite clé usb qui était en cadeau dans la boîte j'ai vu une autre une autre c'était le 6 giga sur 128 giga aussi à deux versions où il n'y avait pas la clé usb il y avait plutôt un petit crochet à mettre derrière le smartphone pour pouvoir le tenir bon ben voilà c'est déjà gentil d'avoir mis une petite clé usb il y avait un petit message sur la clé de la du fabricant qui disait merci patati patata bon ben voilà c'est très gentil de leur part tout est là maintenant passons directement à ce doux gimmicks qui est vraiment une belle surprise écoutez ce smartphone on a dit que c'était un clown du xiaomi mi mix on dirait on va plutôt dire c'est son petit frère c'est son petit frère car bon ben forcément le xiaomi point de vue finition point de vue même vous pouvez voir déjà bordure dans le xiaomi mi mix je l'ai eu une fois ou deux entre les mains quand j'étais chez notre ami china geek et bon c'était autre chose c'était une autre qualité donc parlons de celui ci alors on va faire le tour du propriétaire sur le côté gauche nous avons le tiroir sim sur le côté droite nous avons le bouton power on off le balancier du volume sur la face avant nous avons ici le haut parleur en bas ici la caméra je sais pas si ça se voit bien là le bouton enfin le le capteur d'empreintes digitales qui fait en la face avant alors en dessous nous avons le port usb micro usb le haut parleur et sur l'arrière sur le dessus non sur le dessus il y a la jack à l'arrière nous avons un double capteur photo un flash et c'est tout et alors la façade qui est en vert elle est protégée par un fil plastique comme l'avant d'ailleurs qui était déjà posé dessus donc c'est du vert à l'arrière comme à l'avant je pense qu'à l'arrière il doit être quand même un peu plus solide qu'à l'avant bon c'est mon avis voilà donc maintenant passons directement à ses dimensions donc les dimensions sont de 14,4 cm de haut ouais je sais c'est pas beaucoup 7,7 7,6 de large pour 0,8 cm donc 8 mm d'épaisseur quoi et si vous regardez attendez je vais une fois les chercher je sais que je reviens toujours avec mon one plus mais quand vous regardez les deux téléphones mis l'un côté de l'autre ce sont deux 5 pouces 5,5 pouces chacun vous voyez juste la partie là qui manque donc il manque 2 cm et franchement ça fait beaucoup ça fait pour les dimensions c'est fait le contour en métal les deux en vert une Gorilla Glass 5 sur l'avant les specs donc un écran 5,5 pouces je vous l'ai dit il est amoled 1280 x 720 donc c'est du hd certains diront dommage que ce ne soit que du hd mais bon ça fait très bien l'affaire vu la batterie que nous avons dedans c'est un cpu médiathèque mt 6757 t alias elio p25 cadencé à 2,5 gigahertz son comme son processeur graphique c'est le mali t 880 il est celui ci est 4 giga de ram avec 64 giga de mémoire interne extensible jusqu'à 128 il existe une autre version de 6 giga de ram jusqu'à 128 giga de mémoire interne extensible également la caméra arrière c'est donc il y a deux capteurs un samsung de ce que je raconte de 16 mégapixels l'autre je ne connais pas la marque de 8 mégapixels et à l'avant donc nous en avons une autre de 5 mégapixels il est dual sim 4g catégorie 6 donc il envoie du 300 mégapixels mb par seconde et il contient la bande 20 donc pas de problème pour nous de ce côté ci donc de l'europe il ya bien la bande 20 est présente alors je voulais dit c'est une nano sim et une micro sim donc vous pouvez si vous avez une nano sim vous pouvez la mettre micro sim pareil par contre si vous voulez utiliser une sd vous faudra sacrifier la micro sim il n'y aura que la place que pour la nano sim il a une batterie de 3380 mAh j'ai vu ailleurs que bon ben c'était pas tout à fait 3380 mais plutôt 3080 ce qui fait que l'écran hd ben fait bien c'est bien qu'il soit là puisque ça améliore l'autonomie il tourne sous android 7.0 ah oui il existe aussi deux versions moi je les reçus en noir il existe en bleu et vous comme vous pouvez voir c'est vraiment un attrape trace de doigt vous pouvez voir voilà ça c'est dit donc passons maintenant à la partie multimédia alors j'ai comme à l'accoutumée oublié de vous faire le test de l'otg et de la prise jack tiens donc on va commencer par l'otg quand vous moi je peux vous le dire il est mais je vous prouve voilà capteur d'emprunt fonctionne très bien vous voyez ici le petit logo y est voilà ça c'est fait et alors je vais vous montrer qu'il n'y a aucun jeu dans la prise jack voilà vous voyez ça tient voilà donc passons maintenant à la partie multimédia donc on va directement dans la musique ou bien non directement aller chercher big bug bunny le voilà c'est un hd mais je dois pas être très sensible à la différence entre full hd et hd pour moi les écrans d'aujourd'hui sont toujours très bien et voilà donc voilà ça c'est fait passons maintenant à la musique musique là donc c'est le même cinéma je dois sortir du cadre avec le téléphone pour vous le faire entendre bon il est moyen ça ne claque pas ça claque pas au casque oui mais comme ça au parleur pas vraiment on passe au suivant voilà bon rien d'extraordinaire point de vue son ça je dois vous le dire ça ne dépote pas vraiment un autre petit couac qu'on va y venir maintenant non non je n'ai pas un couac en fait c'est que l'appareil photo si les conditions sont remplies il fera son boulot c'est à dire pleine luminosité comme là voilà on va faire ça comme ça je vais déjà vous montrer les caractéristiques de l'appareil photo donc taille voilà vous voyez on peut changer la taille soit full écran je vais le faire comme ça soit en cas de troisième et la taille de l'image donc vous avez de 1 mégapixels jusqu'à 16 mégapixels ici on parle pas d'interpolation c'est bien du 16 mégapixels voilà il n'y a pas grand chose en fait et l'ADR l'ADR l'HDR qui se trouve là voilà hop les multiples effets se trouvent ici il va normalement apparaître si je fais ouais ok si je fais ça ici on a ce qu'on veut de négatif le tableau blanc postérisation mono frais aquatique sépia voilà bon on va laisser en neutre on va faire comme ça on lui fait une petite photo c'est fait on va éteindre la lampe et on va faire pareil j'allais pas la faire cette partie mais je la fais quand même on va éteindre tout ça voilà on ramassera les câbles plus tard c'est pas tout à fait dans le noir là c'est mieux hop flash automatique ça c'est fait c'est parti alors ici j'ai remarqué deux choses si on monte ici la luminosité au maximum la photo viendra tout à fait trop clair si par contre on règle c'est ici un peu plus bas la photo serait au principe meilleure donc je rallume le tout et je vous montre tout ça voilà donc les photos dans le noir en diminuant donc ce que je vous ai montré le petit balancier là ici c'est avec la luminosité à fond là c'est la première que j'ai fait et là c'est celle en pleine lumière et vous pouvez voir l'appareil photo est juste magnifique c'est du 16 mégapixels réel et ça se voit c'est vraiment nickel voilà donc point de vue maintenant vidéo donc il enregistre jusqu'à du 4k ah oui j'ai oublié de vous dire dans la photo donc vous pouvez faire du bokeh donc vous appuyez ici sur blur et donc du coup la partie centrale et vous pouvez ici augmenter ou diminuer la partie que vous voulez donc par exemple si vous diminuez ici le cercle du clair sera ici tout le reste autour sera flou si par contre vous faites l'inverse vous fermez l'obturation et bien forcément ce sera beaucoup plus petit voilà bon je vous ai fait quelques photos que vous verrez défiler et bien vous savez quoi maintenant on 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 voilà le GPS s'est parlé donc je vous l'ai dit à la précédente vidéo mon GPS de voiture donc mon personnel est cassé et donc pour l'instant je donne comme fille ou smartphone comme on voit pour faire office de GPS et bon bah écoutez celui-ci et le précédent mon conduit donc celui-ci on va parler de celui-ci ils m'ont conduit là où je devais aller et sans aucun problème il est parfait aucun décrochage et il fixe très très vite passons maintenant à la partie performance donc nous voici dans la partie performance on va commencer directement avec le menu ingénieur de MTK donc on va vous montrer les bandes comme on fait d'habitude donc je vous l'ai dit il possédait bien la bande 20 donc ici on est en mode 2G, 3G en 4G il y a la bande 1, 3, 7, 8 et la bande 20 et c'est tout voilà donc la bande 20 il est vraiment et ça fonctionne parce que vous voyez ici j'ai du 3G d'habitude je suis en Edge quand je n'ai pas la bande 20 voilà ça s'est fait un de tout un de tout ben j'ai vu des scores différents moi j'en ai 62 000 j'ai vu des gens avec 80 000 j'en ai vu avec 59 000 donc je sais pas à quoi c'est dû mais moi j'ai ça donc info on va aller voir de quoi il fait ce doggy mix doggy mix vous voyez je dois aussi vous dire que sur cet un bench vous le verrez il est repris comme un Xiaomi mix bref vous le verrez plus tard donc c'est bien un doggy mix on va augmenter la luminosité un petit coup je pense voilà donc c'est bien un MTK 6757 donc le Lio P25 son processeur graphique c'est le Mali T880 c'est bien la résolution 720 par 1280 donc c'est du HD caméra de 16 mégapixels l'email pour tac au tac en stockage on a donc les 4 gigas de ram les 64 gigas de stockage interne et les 64 gigas de ma carte mémoire qui sont dedans et il peut aller jusqu'à 128 donc ça je l'ai dit le Mali aussi voilà bon ben voilà tout est dit caméra en façade de 5 mégapixels voilà c'est tout ce qui me manque c'est fait passons maintenant au PCMark qui pour une fois tourne donc MyDevice j'ai déjà fait le test donc ça nous évite des plombes en principe en principe vous pouvez le voir ah oui pas de touches rétroéclairées ce sont des touches à l'écran ça j'ai oublié de vous le dire pas de LED de notification voilà ça s'est dit aussi PCMark qui fonctionnait jusqu'à maintenant s'il ne va pas je crois que j'ai des captures d'écran on va encore attendre 5 secondes et voilà donc on va aller chercher la capture que j'avais fait et là et c'est une marque ici donc il nous a un score de 4597 4597 points le graphique je l'ai bidoui avec mon écriture puisque je ne savais pas voilà hop ça c'est fait Quadrant le Quadrant aussi j'ai fait une capture tiens c'est pas celui-là Quadrant il est là donc Quadrant il nous fait un score de 46327 points avec les scores ici en dessous pour ceux que ça concerne pour ceux qui s'y intéressent en fait passons maintenant au Geekbench Geekbench il est là lui les scores il les garde en mémoire je ne vais pas me casser la tête ils sont là il nous fait un single score de 824 points et un multi score un multi score score de 3916 points et donc il nous rappelle forcément tout ce qu'on a déjà dit et ici il prend bien que c'est un double gimmicks mais vous le verrez plus tard ce sera écrit Xiaomi Vellamo 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 un screenshot aussi ou pas on va voir voilà donc c'est fait multi score 2527 points en Metal 1444 points et en Chrome 3571 points je crois que si j'appuie là-dessus il me marque quoi vous voyez 10 Xiaomi Mix vous voyez donc il est juste en dessous d'un Galaxy S6 et au dessus d'un Asus Zenfone 2 voilà ça c'était juste pour vous montrer que double gimmicks pour eux c'est Xero Mi Mix bon c'est pas du tout pareil Epic Citadelle on n'a pas besoin c'est aussi une capture voilà il est là donc il nous fait un score de 60,8 fps tout à fait raisonnable il nous confirme que c'est bien du HD en ultra high quality c'est fait aussi Nenamark hop Nenamark le voilà qu'est-ce que j'ai fait c'est pas ça Nenamark ici donc il nous fait un score de 57,9 fps et donc il nous confirme bien le processeur graphique normalité 880 maintenant moi bon ben la benchmark j'ai mon avis là-dessus je trouve que c'est assez laborieux à faire mais ou elle avait récité du truc moi je me demande toujours si c'est pas un peu bidouillé tout ça bref donc 3D Mark 3D Mark il nous fait en slingshot extrême 735 points en slingshot tout court 1028 points et en High Storm Unlimited peut-être 14 044 points voilà ce que je trouve dommage je vais vous le dire maintenant vous voyez bon ici c'est sur l'écran les touches mais avec la place qu'on a là on aurait pu en mettre un là et un là et le bouton au milieu voilà voilà ça c'est une petite lacune que j'ai souligné tout de suite Display Testeur Display Testeur Défective Pixel on fout tout ça à fond on fout tout ça voilà l'écran il est juste parfait le noir est parfait donc la dalle est bien collée il n'y a aucun souci de ce côté là le jaune est bien jaune le magenta le cyan et voilà il n'y a pas l'habitude des touches à l'écran et en plus je n'ai pas fini Display Testeur c'est un il nous fait un score de enfin c'est 10 hein je sais pas comment je vais le faire on va déjà rentrer ça ouais bon bah croyez moi c'est 10 points c'est 10 points voilà j'ai essayé 11 j'ai demandé à ma femme de mettre le sien aussi mais non c'est 10 donc voilà ça c'est fait Need for Speed Need for Speed aucun problème de jouabilité aucun lag on va faire toujours la même partie voilà on va se mettre comme ça on va reculer un peu le micro dans les doggies précédents on voyait déjà des lags déjà dans l'intro du jeu ou même dans le chargement ici rien du tout c'est parti mon kiki en essayant de rester à l'écran voilà et bien je suis agréablement surpris de cette machine bon vous l'avez vu tout à l'heure j'ai un Oneplus 3 qui en général quand je teste des smartphones je suis pressé de le retrouver et bien celui-ci ne m'a pas fait regretter mon Oneplus ça je dois vous l'avouer un smartphone à 170 euros ou 170 euros voilà je ne le regrette je n'ai pas eu à le regretter bon je joue très mal mais bon avec le micro la caméra et en même temps regarder l'écran aussi le smartphone est bien visible ce n'est pas évident voilà bon le but du truc c'était de vous montrer qu'il n'y avait pas de lag que ça fonctionne superbement bien voilà c'est fait ce que j'ai remarqué aussi tiens j'ai fait une capture c'est que pendant que j'ai fait les benchmarks ça n'est arrivé qu'une fois mais c'est arrivé et bien il s'est mis à chauffer vous voyez c'est un peu particulier mais vous pouvez remarquer aussi que c'est la batterie qui a morflé le plus c'est la batterie qui a chauffé pas du tout le matériel quoi c'est la batterie qui a chauffé et retenu dans une carcasse en verre à mon avis ça a dû faire un beau four à l'intérieur qu'est-ce que je devais vous faire d'autre ah oui un petit z-device qu'on fait pas souvent mais ici ça vaut le coup parce qu'il y a quand même beaucoup de donc il y a la caméra forcément le gps le bluetooth le compas l'accéléromètre mais il y a aussi qu'est-ce que j'ai vu proximité oui la gravité linéaire accélération qu'on voit pas ailleurs en général rotation vector vous voyez et aussi donc le gyroscope voilà ça c'est fait maintenant parlons de cette rome c'est une rome dougui donc c'est vraiment la rome faite par le fabricant qui est basée sur freemys freemys os qui à la base était enfin à la base qui à la base on l'a retrouvé sur les ligues ou sur les premiers uans franchement bon vous allez me dire c'est pas des références mais je trouve cette rome super bien si ce n'est ce petit truc ici que vous voyez là qu'on sait pas désactiver donc quand on appui dessus ça ouvre une petite fenêtre où on voit des thèmes voilà c'est des thèmes qu'on peut ajouter qu'on peut changer autant fois qu'on veut c'est chouette mais au bout d'un certain moment ce truc là on aimerait bien le virer et on ne sait pas donc il y avait un autre petit atout on va dire je l'ai enlevé pour la vidéo je l'ai enlevé pour le jeu c'était le flow de gesture donc on met ça il y a le petit point qui se met là et quand vous cliquez dessus bon ben vous avez lock screen, game mode, read mode voilà, clean task vous voyez, gesture recognition voilà tout ça et alors il y a aussi le petit mode ici au milieu si vous faites comme ça vous avez ceci flow vidéo un peu les mêmes que sur le petit point ça c'est vrai mais si on fait ça donc récent ça va comme ça voilà on a les récentes applications utilisées et dans l'autre sens on a une toolbox donc ça veut dire qu'on aurait le tiroir là c'est à peu près pareil quoi mais on l'a ici voilà c'est du double emploi vous allez me dire mais bon ben c'est chouette voilà voilà c'est à peu près tout donc on va descendre le petit tiroir ici on va aller dans la rome on va vous montrer donc que c'est bien Android 7.0 Nougat le voilà qui a un niveau de correctif du 5 juin 2017 donc vraiment très récente j'ai quelqu'un je connais quelqu'un qui l'a reçu aussi et qui lui a eu une mise à jour qui a fait complètement bugger son smartphone je pense que cette mise à jour ils l'ont annulé puisque moi je l'ai eu quelques jours après lui et j'ai pas reçu la mise à jour donc son smartphone à lui est tout à fait bugger le mien fonctionne super bien qu'est-ce que je dois vous dire d'autre ça s'est fait qu'est-ce qu'il y a de bien ici ah oui il y avait ça je sais pas ce que c'est donc c'est un menu alerte donc s'il se passe des trucs dans dans l'environnement ou autour de chez vous ben vous avez des alertes qui s'affichent ok c'est super il y a le parallel space ça c'est si vous avez deux comptes facebook ou deux comptes ce que vous voulez ben vous pouvez vous avez votre compte principal et vous pouvez en faire un deuxième en ouvrir un deuxième sur le même smartphone voilà bon ben ça on s'en fout qu'est-ce qu'il y avait d'autre ah oui vous pouvez réduire le truc euh donc comme ça non je l'ai fait tout à l'heure ah oui il y a ça aussi donc si vous faites un petit slide sur la sur la droite vous avez vous voyez des infos locales monde entreprise divertissement voilà vous voyez bon ben ici il croit que je suis en France donc il me donne des infos françaises parce que quand je lui ai dit enfin voilà c'est selon la langue hein apparemment mais j'aimerais bien voir comment vu je l'ai mis en one end non bref one end mode from the bottom of the screen I'm back to the screen again ok un un dans le bas voilà voyez il est passé en mode une main donc comme ça on peut l'utiliser un peu plus facilement bon il est déjà pas grand donc c'est pas vraiment nécessaire ce serait plus sur un 6 pouces ou un 6 pouces et demi voilà alors on peut le mettre pour un gaucher ou un droitier comment on le vire maintenant comment on le vire maintenant voilà comme ça tac voilà on y retourne vous avez forcément les menus avec les les gestures motion bon je m'en sers pas mais vous le retournez pour qu'il soit silencieux vous le secouez pour changer de thème des conneries comme ça système motion ah oui bon si vous faites ça et que vous faites avec trois doigts ouais ouais on va le refaire annuler ah bah non c'était pris oui voilà voyez il m'a fait un screenshot voilà je l'ai enregistré hop trois doigts pour faire à la caméra bon bref ce sont tous les idées des petites astuces que si certains envoient de l'intérêt les utiliseront ça ici galerie oui c'est vous pouvez faire comme ça pour faire défiler les photos etc etc le langage veut même pas vous montrer ça ne sert à rien capteur d'empreintes digitales ah oui je voulais pas montrer je dois vous dire un petit défaut là dessus aussi bon là maintenant je viens de l'éteindre donc il va s'allumer sans aucun problème mais s'il rentre en veille profonde il ne prend pas le doigt non il faut absolument ou alors on doit le faire un espèce de double tape ou un double tape ici et alors il le prend mais il faut absolument le réveiller donc genre comme ça et puis on met le doigt et puis bon bah voilà le capteur d'empreintes rentre lui aussi en veille en fait ça ça ne devrait pas je vais le souligner à la personne qui me l'a envoyé voilà ça c'est fait c'est dit donc l'autonomie ah oui l'autonomie écoutez ben il me fait ma journée je l'utilise intensivement c'est une 3380 mAh ou 3080 mAh comme vous voulez mais il ne consomme pas grand chose il est pour moi très peu énergivore je lui en fous plein la vue donc je joue à Need for Speed, Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, les vidéos YouTube, tout et je m'en sors aussi bien que sur le OnePlus ou bien voilà il fonctionne super bien maintenant je vais vous on va passer à la partie conclusion donc je vais vous parler des plus, des moins, d'où le trouver et de ma note finale alors voilà je vais vous parler des pour des contre pour moi les pour donc c'est vraiment son design il est super super quali super super bien fini pour un doogie on va le dire pour un doogie il est très bien fini son ergonomie parce que bon bah vu la taille il tient en une main comme ça on a même pas besoin de faire ce que je vous ai montré tout à l'heure de le de le diminuer l'écran bon bah il est super bien fait son autonomie, autonomie surprenante bon peut-être aussi du fait que c'est avec un écran HD et alors son prix qui est comme vous pouvez le voir de 177 euros sur Gearbest pour la version 4Go il n'y a pas encore de version 6Go à 128 sur le site et voilà donc pour les maintenant parlons des contre il y en a déjà son poids à mon avis le fait que le do soit envers ça doit avoir une influence le flash qui est trop faible quand on fait une photo et bien je trouve que le flash n'est pas très puissant voilà le capteur d'empreintes qui se met en veille quand le téléphone est en veille enfin en veille profonde donc voilà c'est un défaut pas de lettre de notif pour moi c'est pas un défaut mais il y en a beaucoup qui se plaignent quand il n'y en a pas donc je trouve que voilà ça doit être dit l'écran HD bon moi je vois pas non plus trop de différence mais d'ailleurs ça a une influence sur l'autonomie certainement donc bon je l'ai mis dans les négatifs voilà donc je vais donner quelques notes pour le design je l'ai mis 8 pour les perfs je l'ai mis 8 pour l'appareil en question en total je l'ai mis 8 pour l'autonomie 8 et pour la ROM 8 donc vous pouvez voir que c'est un smartphone qui pour moi est super super tout court c'est pas un Xiaomi Mi Mix bon en même temps il ne coûte pas 600 boules il en coûte que 177 177 donc voilà ma part à moi elle est faite j'ai fini donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à la partager sur les réseaux sociaux n'oubliez pas qu'il y a un lien d'affiliation sous la vidéo si vous passez par le lien le blog reçoit une petite com dessus ce qui permet de faire avancer et de faire vivre le blog donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée tout dépendra de quand vous regarderez cette vidéo et à très bientôt avec d'autres matériels un peu hors du commun donc une dash cam il y a une box tv qui va arriver et il y a ceci c'est aussi une chinoiserie et voilà à bientôt à bientôt